... Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit tutoriel vidéo sur les mallettes domotiques fabriquées par le lycée Chevrolier et prêtées gracieusement au collège du bassin d'Angers. Ils sont composés d'un Millennium Cruzee version 3 avec une alimentation de 24 volts, également 8 entrées numériques dont 2 entrées analogiques et 4 sorties à contact sec. Pour brancher ce Millennium, vous avez besoin de le programmer avec un ordinateur et pour le connecter, il suffit juste de prendre le connecteur USB qui est fourni avec l'objet. Là on voit ici qu'il faut bien le mettre à l'endroit, il y a un sens forcément. Donc en connectant ce Millennium avec l'ordinateur, vous allez donc pouvoir programmer les actions. Donc voici le connecteur USB que l'on va donc insérer sur notre PC. Alors maintenant on va pouvoir donc programmer tranquillement notre Millennium. Donc on va faire un nouveau fichier, on va choisir le CD12 24 volts. Voilà, donc suivant, ensuite... Et on va choisir le langage FBD qui est plus simple que le langage LADER. Ensuite il suffit de connecter les entrées. Alors nos mallettes sont déjà pré-câblées avec deux entrées, avec un bouton poussoir en entrée numéro 1. Donc on a juste à rajouter l'image du bouton poussoir ici en double-cliquant sur notre entrée. Et sur l'entrée numéro 2, on va mettre un interrupteur. On a mis un inverseur en fait sur les mallettes, mais bon, voilà, ça revient au même. Ensuite dans notre sortie numéro 1, on a connecté une lampe. Donc voilà, nos entrées et nos sorties sont connectées. Ensuite on va choisir dans nos onglets en FBD un bloc booléen. Voilà, on va donc l'insérer en plein milieu de notre schéma. Et on va relier donc nos deux entrées pour faire un petit test ici. Donc entrée 1, entrée 2. Donc voilà, il suffit de déplacer un petit peu la fonction booléen pour que ça soit plus propre au niveau du schéma. Et on connecte notre sortie. Maintenant en double-cliquant dans notre fonction booléen, on va pouvoir faire varier nos sorties. Donc ici on a mis 2, 1 en sortie lorsque une des entrées est activée. Voilà, donc c'est un ou exclusif. Ensuite dans l'onglet simulation, ça va un peu vite, mais on peut faire une simulation. On s'aperçoit que la lampe s'allume lorsque une des deux entrées est activée. Et maintenant on va écrire dans le contrôleur. Donc écrire dans le contrôleur à petits soucis. Donc attention à bien configurer dans l'onglet contrôleur la connexion. Configurer et vérifier bien que vous avez votre com en USB. On fait un petit test pour voir. Donc là, pas de soucis. Ok. Ensuite, j'écris dans le contrôleur, compilation, donc récit. Attention, donc Luminenium propose un mot de passe. Je vous conseille d'en mettre un d'office pour éviter que les élèves puissent rajouter un mot de passe, parce qu'après ça pose des gros soucis. Donc nous on a mis un mot de passe, je ne vous le communiquerai pas, il suffit de le demander. Et donc on enregistrait le fichier, donc ça n'a pas de problème. Le programme contenu dans le contrôleur va être détruit. En effet, il y avait déjà un programme, donc on détruit l'ancien. On remet ce nouveau programme, donc qui est un OU exclusif, avec nos deux entrées et une sortie en lampe. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc notre programme est mis dans le Millennium. Alors attention, il faut mettre le Millennium en route, donc en appuyant sur OK, Run Program. Plusieurs fois, voilà. Donc le programme est en route, je fais une petite escape pour remettre le bouton. J'appuie sur mon bouton, ma lampe s'allume. Je mets mon inverseur, la lampe s'allume. Et maintenant si j'appuie sur le bouton, elle s'éteint, forcément on a un OU exclusif. Donc notre programme est en route, donc là tout fonctionne. J'échappe, je stoppe mon programme. Donc stop programme, OK. Voilà, et ensuite, donc on s'aperçoit que notre Millennium ne fonctionne plus. Voilà, donc notre programme n'est pas actif. Donc on s'aperçoit que notre programme n'est pas actif.